Découvrez dans cette vidéo comment corriger des problèmes de couleurs locaux à l'aide de Photoshop en juste quelques clics. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur QuentinDescaillets.com ou sur Facebook.com slash QuentinDescaillets. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble une technique vraiment très simple dans Photoshop qui va nous permettre de corriger des petits problèmes de couleurs que l'on aurait soit pendant le traitement, soit en fin de traitement. Généralement, j'aime bien l'employer tout à la fin quand je vois qu'il me reste des petits soucis que j'aurais malheureusement raté auparavant. Et du coup, c'est vraiment pratique parce qu'on va pouvoir être assez précis et le faire juste vraiment en trois clics. Pour débuter, on va créer un nouveau calque vierge. L'idéal, c'est quand même de le renommer. Je vais juste l'appeler « colle pour couleurs » et on va prendre notre pinceau, pinceau normal. Si vous préférez, vous pouvez prendre le pinceau outil mélangeur. L'idée, en fait, ça va être de récupérer les couleurs autour d'une zone que l'on souhaite corriger. Le tampon marcherait aussi et même à la limite l'outil correcteur si ça vous chante. Je vais prendre ici un pinceau normal. Je vais prendre une opacité à 100 et un flux un petit peu plus bas à 20 en désactivant les options pour la tablette. En ayant le pinceau activé, je vais aller échantillonner à côté de la zone. Donc là, la zone que j'ai, ça sera sous l'œil où j'ai désaturé un petit peu et changé un petit peu la teinte de manière à ce que vous puissiez voir exactement le problème. En réalité, on n'a pas vraiment une peau grise bleue comme ça dans cette image. Mais comme ça, vous le verrez un petit peu mieux et sera un peu plus flagrant la différence. Je vais échantillonner et je vais passer sur la zone. Pour le moment, vous allez me dire que ce n'est pas vraiment génial. C'est un petit peu même moche parce qu'on perd toute la texture. En termes de luminosité, ce n'est pas du tout ça. Et la texture, effectivement, c'est des changements de luminosité ou du micro-contraste. Pour pallier à ce problème-là, en fait, on a un truc très simple. Ça s'appelle les modes de fusion et on va donc en profiter. On va cliquer sur le mode de fusion de notre calque ici dans le panneau des calques et on va aller le passer en couleur. La couleur, en fait, c'est un mélange de saturation et de teinte. Et donc, ça va nous corriger les deux. A noter que si vous aviez uniquement un problème de saturation, vous pourriez très bien passer en saturation et ça ne corrigerait que ça. S'il y a un problème de teinte, simplement le passer en teinte, ça le corrigerait. Comme on le voit, la teinte ici ne suffit pas. Il y a quand même un problème de saturation. On voit que c'est sous-saturé et donc le laisser en couleur, ce serait un petit peu plus logique. Quand c'est en couleur, vous pouvez même le passer d'ailleurs. Avant de faire les réglages sur le calque, on peut éventuellement retourner dessus et faire encore quelques petits ajustements si ce n'est pas tout à fait comme on souhaite l'avoir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vous vous rendez compte que le réglage est un petit peu trop fort, on peut toujours ajouter l'obstit du calque, bien entendu. et puis dézoomer pour contrôler que le réglage vous plaise. Il n'y a rien d'autre à ajouter sur cette technique-là. C'est vraiment, comme je le dis, bête et méchant, mais c'est quelque chose qui marche super bien et qui va éviter d'avoir des problèmes de texture par la suite parce qu'on va vraiment isoler la couche de couleur. Et donc, c'est vraiment très pratique. Si vous deviez avoir des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne de manière à avoir les informations lorsque de nouvelles vidéos seront disponibles. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501